Vendredi 30 avril 2021, la reine Letizia d'Espagne a fait une petite visite dans une école de province. Si ses déplacements sont souvent très médiatisés, cette fois, elle était davantage sous les projecteurs. La reine Letizia n'est pas une femme comme les autres. Ayant une image à tenir, celle-ci se doit d'être toujours tirée à quatre épingles. Selon les dernières nouvelles, lors d'un déplacement en province, elle a fait sensation grâce à une tenue bicolore au top de la tendance. La reine Letizia d'Espagne. Autre image de la Fédération pour les maladies rares, comme mentionné plus haut, c'était vendredi 30 avril 2021, que la reine Letizia d'Espagne a décidé de se rendre dans le sud-est du pays pour remplir ses obligations. Elle a assisté au VL IEM congrès éducatif, qui portait sur les maladies rares. Il s'agit en effet d'un événement, organisé par la Fédération espagnole des maladies rares. La fondation a été mise en place pour aider les personnes souffrant de maladies rares, ainsi que leur famille. Depuis dix ans, la reine est impliquée dans les activités de la Fédération. C'est la raison pour laquelle elle ne pouvait pas manquer cet événement tant significatif. Simple mais efficace l'événement s'est déroulé à El Parton, dans une école publique. Lorsque le congrès était terminé, la reine a accepté de parler aux écoliers, mais aussi aux enseignants. Ce jour, elle s'est particulièrement fait remarquer par sa tenue, car elle portait un pantalon recyclé rouge et un pull blanc RC, venant de chez Huppert. Pour accessoiriser le tout, la reine avait porté des chaussures rouges à talons carrés. La reine s'est beaucoup fait remarquer par les foules, qui une fois de plus, ont salué son style à la fois simple et chic. Découvrez aussi la reine Elisabeth II, et les détails de son anniversaire sans le prince Philippe à ses côtés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada